Les toxiques qui font des troncs dans l'intestin. Quels toxiques ? Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de l'intestin poreux ou à trous. Et vous m'avez demandé d'approfondir le sujet. Ça m'avait fait plaisir. Je vous avais expliqué que les aliments que vous consommez doivent être intégralement décomposés pour pouvoir passer dans l'intestin grêle du sang. Dans le cas de l'intestin à trous, des molécules qui ne sont pas totalement décomposées vont pouvoir passer et entraîner des phénomènes pathologiques qui varient bien sûr avec la taille des trous. Cela commence en général par une réaction allergique. De l'eczéma, de l'asthme, ça crate une fatigue persistante et progressivement s'aggraver pour participer à la genèse des maladies auto-immunes comme la maladie d'Hashimoto pour la thyroïde, la polyarthrite pour les rhumatismes, le lupus, la maladie celiaque, le psoriasis ou la maladie de Crohn, des maladies hélas de plus en plus fréquentes. Et si les trous continuent de s'agrandir, des déchets intestinaux et des micropathogènes peuvent passer, entraîner des infections voire des septicémies. D'où viennent ces trous ? Ils sont dus à la présence dans l'intestin de substances toxiques qui attaquent la paroi extrêmement fine, fragile et vulnérable de l'intestin grêle. Grêle. Parmi ces toxiques, un certain nombre viennent de l'alimentation industrielle. C'est le cas des conservateurs, des colorants, des résidus de pesticides, notamment des fruits et légumes non bio. C'est aussi le cas du gluten et du lactose pour ceux qui sont vraiment intolérants. D'autre part, il y a aussi les médicaments, surtout les antibiotiques qui ravagent la flore intestinale protectrice. Il y a les anti-inflammateurs utilisés principalement pour l'arthrose, la cortisone dans de nombreuses maladies, notamment les maladies auto-immunes, l'aspirine qui est utilisée par tous les patients à risque cardiovasculaire. Voilà, vous savez tout, alors protégez-vous !